Investir son argent en ligne, un pari risqué dont certains en gardent encore un souvenir amer. Pas plus tard qu'avant hier, j'ai reçu un appel d'une dame me demandant de faire un dépôt sur mon compte RTL Monnais. Vu que je n'ai pas fait le dépôt, elle a insisté en me disant que je devais recevoir le double ou des kits alimentaires. Donc je n'ai pas fait le dépôt, elle ne faisait qu'insister, insister. Et lorsque j'ai appelé la dame, elle ne décrochait plus. Pour des gens qui se connaissent déjà le domaine, c'est-à-dire les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, c'est très difficile de nous apporter. Mais il y a des gens aussi, par exemple des mamans ou d'autres personnes avec peu de connaissances sur le phénomène. Tout commence par un message ou un appel d'un numéro inconnu, puis sont su des propositions d'investissement à base d'arguments plutôt convaincants, photos, vidéos et même parfois témoignages. Écoutez madame, c'est très simple, on récupère votre argent qu'on fait fructifier à travers des prêts avec de bons taux d'intérêt. Et grâce à la convertibilité du dollar, les intérêts sont divisés. Dans ce genre d'escroquerie, les maraudeurs usent de plusieurs stratégies pour convaincre les victimes. Statues entraînantes, des fois des appels pour que la victime soit rassurée d'investir. En contrepartie, ils promettent de multiplier les frais investis. Donc l'entreprise prélève une partie et le reste des intérêts reviennent de droit. Et la transaction se fait assez rapidement. Sur les réseaux sociaux, les arnaques sont fréquents et prennent différentes formes. De la vente en ligne à l'inscription d'un site ou encore les commandes dans un restaurant. La vigilance des utilisateurs est plus que nécessaire. Bien consulter un site avant d'investir ou commander. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021